Voilà, on va commencer. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez bien. Soyez les bienvenus dans ce webinaire organisé par SERF France et consacré aux questions des employeurs sur les mesures prises par le gouvernement dans le contexte inédit de la crise du COVID-19 qui impacte fortement les entreprises. Je suis Bénédicte Elmémer Lemasson, directrice de la communication et avant de passer la parole aux expertes, je voulais vous permettre de mieux nous connaître en disant quelques mots sur SERF France. SERF France est un réseau mutualiste et depuis 60 ans, c'est l'acteur référent du conseil et de l'expertise comptable auprès des chefs d'entreprise de tout secteur d'activité. SERF France, ce sont 13 000 collaborateurs dont beaucoup continuent leur activité en télétravail actuellement ou bien qui se rendent dans l'une des 700 agences présentes partout en France en respectant toutes les mesures de sécurité et les gestes barrières nécessaires. Ces 13 000 collaborateurs sont plus que jamais mobilisés pour accompagner nos 320 000 clients, créateurs et chefs d'entreprise en leur proposant un ensemble d'expertises au service de leur activité. Alors je laisse tout de suite la parole aux expertes, Nathalie Bonduelle, directrice expertise sociale chez SERF France Poitou-Charentes. Bonjour à tous. Et Christelle Dupin-Rappart, responsable du service social chez SERF France Midi-Méditerranée. Bonjour à tous. Voilà, qui vont faire le point sur les sujets phares du moment, activité partielle, arrêt de travail, cotisation sociale ou encore préconisation pour le déconfinement. Donc c'est parti pour 45 minutes environ. Ce webinar étant organisé dans un contexte particulier de télétravail, nous vous demandons de bien vouloir nous excuser par avance si la qualité technique n'était pas optimale. Vous pouvez télécharger dès maintenant le support de ce webinar sur la plateforme Webikeo et à la fin de leur présentation, les intervenantes répondront à quelques-unes des questions que vous poserez via le chat. Nathalie, Christelle, c'est à vous. Bon webinar. Merci Bénédicte. Eh bien nous démarrons effectivement sur ce webinar. Donc Bénédicte vous a annoncé le sommaire. Je vous préciserai juste que nous ne traiterons pas ce matin des indépendants ni des chefs d'exploitation. On va se contenter des employeurs qui vont effectivement grandement nous occuper. Alors avant de démarrer l'activité partielle, un petit schéma pour synthétiser la situation sanitaire en France où le principe même, malgré ces mesures confinement et le maintien de l'activité dans l'entreprise. Alors certes, le maintien, il n'a pas été possible pour tout le monde, puisque certains ont été contraints de fermer leur commerce, les musées, les centres commerciaux. C'est ce qu'on appelle la fermeture administrative et pour cela, l'activité partielle s'imposait. Nous avons également des entreprises qui ont dû fermer, alors volontairement, à nuancer, mais en tout cas, pas par décret, mais simplement parce que leur activité a baissé. Donc là également, on aura affaire à des dossiers d'activité partielle. Mais sous certaines conditions, effectivement, il faut privilégier le télétravail, qui reste effectivement le principe. Donc, les employeurs ont dû s'organiser pour mettre en œuvre ce télétravail qui, pour certains, était une grande première. Donc, si effectivement, vous aviez la possibilité de télétravailler, il faut faire télétravailler vos salariés. Si le télétravail n'est pas possible, mais que vous avez un maintien d'activité, eh bien, vous devez informer vos salariés qu'ils se rendent sur le lieu de travail, de respecter les gestes barrières. Ça, ça répond à votre obligation de sécurité. Et bien évidemment, il ne faut pas omettre de remettre à vos salariés l'attestation de déplacement pour qu'ils puissent, en cas de contrôle, prouver qu'ils se rendent bien sur leur activité professionnelle. Alors, nous allons effectivement démarrer avec l'activité partielle. Vous avez sans doute entendu des noms différents, activité partielle, chômage partiel, chômage technique. Toutes ces terminologies veulent dire la même chose. Le principe de l'activité partielle, c'est déjà une alternative au licenciement. Et ça, le gouvernement a effectivement redimensionné le dispositif d'activité partielle pour éviter de rompre les contrats de travail. Donc, il y a effectivement beaucoup d'assouplissement sur ce dispositif-là, qui est soit une réduction du temps de travail, soit un arrêt total, notamment, on a parlé des restaurateurs à l'instant, de leur activité, mais en espérant que tout ça soit temporaire. L'activité partielle nécessite d'aller sur un site, un portail dédié, l'ASP, qui a lui aussi évolué au fil des jours, puisque le confinement a démarré le 16 mars. Nous sommes le 23 avril. Et je peux vous dire qu'en six semaines, les choses ont beaucoup, beaucoup évolué. Notamment au démarrage de ces dossiers, la directe devait intervenir sur la motivation des dossiers d'activité partielle et devait se prononcer dans les 15 jours. Compte tenu du volume demandé par les employeurs et des circonstances exceptionnelles, la législation a évolué dans un sens plus favorable dans l'employeur, puisqu'aujourd'hui, le délai d'acceptation est une acceptation tacite et sous 48 heures. Alors ça, ça simplifie effectivement les démarches, mais ça veut surtout dire que les contrôles vont être faits à postériori. Donc, nous attirons votre attention sur la vigilance à apporter sur la motivation de vos dossiers d'activité partielle. Vous cochez les circonstances à caractère exceptionnel, la petite case coronavirus, mais vous avez effectivement, en plus, sur l'onglet dédié aux motifs, une case à remplir. Donc là, nous vous suggérons, nous vous invitons à être très vigilants sur ce que vous allez écrire. Donc, il faut que vous détaillez la fermeture, la perte de clientèle, le fait de ne pas pouvoir livrer, l'annulation de foires et de salons, par exemple, des approvisionnements difficiles, quel est l'impact sur l'emploi, est-ce que ça concerne l'ensemble de vos salariés ou une partie simplement de vos activités. Et nous vous suggérons effectivement de conserver toutes les preuves qui vont justifier la situation de baisse ou de réduction d'activité. Quelles sont les sanctions ? Puisque contrôle, il y aura. Donc, une vigilance est à apporter aux employeurs. Et la ministre du Travail a rappelé que si certains employeurs, notamment, faisaient télétravailler ou mettent salariés, quand bien même ces employeurs auraient fait une demande d'activité partielle, eh bien, des sanctions seraient appliquées. Alors, le remboursement des indemnisations pour les heures indument perçues par l'employeur, mais également l'interdiction de bénéficier pendant cinq ans d'aide publique, et enfin, des sanctions pénales. Donc, ça, c'est des peines de prison et des amendes qui peuvent aller jusqu'à 30 000 euros. Alors, l'activité partielle, pour quels salariés ? Concrètement, pour tous les salariés, qu'ils soient en CDI, en CDD, même un saisonnier que vous auriez embauché ou pour lequel vous auriez fait ne serait-ce qu'une promesse d'embauche avant le confinement, sera concerné par l'activité partielle, à temps complet ou à temps partiel. Comme je vous l'ai dit en préambule, les modalités d'activité partielle ont beaucoup évolué, et des personnes qui étaient exclues du dispositif sont devenues éligibles. C'est le cas notamment des salariés en forfait, en heure ou en jour sur l'année. C'est le cas des VRP multicast. Les seuls qui restent exclus, malgré quelques promesses qu'on pensait arriver, ce sont les mandataires sociaux. Donc, effectivement, les salariés assimilés, qui ont un bulletin de paix au titre de leur mandat social, ne cotisant pas au chômage, ne se sont pas vus attribuer l'éligibilité au dispositif d'activité partielle. Donc, le dispositif d'activité partielle est une mesure collective. Alors, je vais nuancer ça, puisque quand j'ai fait le support il y a deux jours, c'était collectif. Et puis, le Conseil des ministres, hier, a décidé par une ordonnance qui devrait donc sortir aujourd'hui qu'individuellement, sous certaines conditions, on pourrait mettre en place l'activité partielle. Donc, ça, à suivre dans les heures qui viennent. Quelques mots sur le montant de l'indemnité d'activité partielle. Alors, le montant de l'activité de cette indemnité représente 70 % de la rémunération brute antérieure du salarié. Avec un plancher à 8,03. Ça, on l'a entendu, effectivement, pour les gens qui sont payés au SMIC. Ça représente 84 % à peu près de leur salaire net. Et puis, un plafond à 31,98 euros par heure chômée qui correspond au 4,5 SMIC maximum. Alors, c'est certes des plafonds et des planchers donnés par la loi, mais l'employeur peut tout à fait décider, de par lui-même, d'augmenter, de maintenir à 100 % le salaire net, voire le salaire brut de son salarié. Il conviendra néanmoins de mettre en place une DUE, une décision unilatérale de l'employeur, pour pouvoir bénéficier des exonérations de charges sur ces montants-là. Vérifiez également vos conventions collectives. Notamment, nous avons, je vous ai indiqué la SYNTEC, qui est la convention collective des bureaux d'études techniques, qui prévoit une meilleure indemnisation. Par exemple, pour les salariés qui sont payés avec un salaire brut inférieur à 2 000 euros, l'employeur doit garantir 95 % de ce salaire. Donc, vous voyez, il faut être un petit peu à l'affût de ce qui se passe aussi dans vos conventions collectives. Quant aux apprentis et aux contrats de professionnalisation, vous savez qu'ils sont payés en pourcentage du SMIC, en fonction de leur âge, du niveau d'études. Donc, le 803 ne leur est pas applicable. En fait, on leur maintient leur salaire réel. Une fois que vous aurez fait ces demandes d'anonymisation, l'État vous versera les montants sous 12 jours. Alors, quelques petites subtilités sur le coût et cette activité partielle. On vient de donner des explications sur le taux. Mais pour déterminer un taux, il faut déterminer la rémunération antérieure du salarié. Il ne s'agit pas que du taux horaire. Vous allez devoir intégrer un certain nombre de compléments de rémunération. Si, par exemple, le salarié perçoit des majorations pour travail de nuit, des majorations de travail du dimanche, elles sont intégrées, en fait, dans l'assiette qui va servir au calcul du taux horaire qui lui-même servira au calcul du taux de l'indemnisation de l'activité partielle. Alors, ce qu'on sait, c'est que les heures supplémentaires ne sont pas prises en compte dans la détermination de cette rémunération antérieure. L'appareil, l'ordonnance qui devrait sortir aujourd'hui, nous spécifie, et donc c'est une nouveauté, que les heures structurelles, les heures supplémentaires qui sont prévues dans les conventions collectives ou par accord collectif, devraient être prises en compte dans cette rémunération. Vous voyez que la législation est constante, constante, et nous devons être à l'affût de tout ça pour pouvoir vous conseiller sur cette thématique-là. Nous avons aussi des temps de travail atypiques sur les heures d'équivalence, par exemple dans le transport. Les salariés sans référence horaire, tels que les forfaits jour, les VRP, vous voyez le décret date du 16 avril, c'est assez récent. Et je vous ai mis un petit exemple chiffré à côté pour que vous puissiez effectivement voir, en fonction d'un salaire, comment on détermine l'horaire de référence et donc les 70 % de cet horaire qui permettra le taux à indemniser. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail technique, mais vos conseillers Serf France sont évidemment là pour vous aider dans toutes ces formalités. Alors, je terminerai l'activité partielle sur quelques difficultés techniques. Alors, je dis quelques, mais je suis gentille. Vous avez vu des dossiers qui étaient non créés, des codes d'activation non reçus. Donc, nous avons effectivement des difficultés sur ce portail qui est saturé. Nous avons obtenu des délais supplémentaires jusqu'au 30 avril, puisque l'ordonnance initiale prévoyait qu'on puisse faire les démarches dans un délai de 30 jours. Donc, le 30 avril approche. Le portail n'est toujours pas à 100 % opérationnel. Donc, sachez que le réseau Serf France communique encore cette semaine auprès du ministère du Travail pour essayer de gagner quelques délais supplémentaires pour pouvoir déposer vos dossiers, puisque certains employeurs n'ont pas pu encore obtenir les indemnisations versées aux salariés. Donc, vous faites effectivement l'avance sur le bulletin de paix de mars. Vous avez payé vos salariés, mais il conviendra d'être remboursé. Et ça, ça ne passe que par le portail de l'ASP. Et puis, nous sommes en veille. Les logiciels payent sont en veille quant aux mises à jour. Et vous avez bien compris que les textes sortant tous les jours, c'est un travail quotidien pour pouvoir être informé sur ces dispositifs. Alors, je vais passer la main à Nathalie pour vous parler des arrêts de travail. Merci, Christelle, de ce premier point sur l'activité partielle. J'ai déjà référencé de nombreuses questions sur ce sujet-là. On les posera bien sûr tout à l'heure à la fin du diaporama. Des questions très intéressantes, très pertinentes. Merci à vous. Donc, moi, mon propos va tourner bien sûr autour de l'arrêt de travail, les arrêts de travail, puisque c'est une nouveauté, tous ces arrêts de travail qui sont arrivés. Alors, j'ai essayé, je les ai synthétisés en quatre parties, finalement. Les arrêts de travail autour du Covid-19. Alors, bien sûr, celui qu'on ne connaissait pas et qui est tout à fait novateur, c'est l'arrêt de travail pour garder, quand on est salarié, ses enfants de moins de 16 ans, à partir du moment où, effectivement, les écoles ont été fermées, les crèches fermées, etc. Il y a également les salariés dits à risque élevé. J'en parlerai tout à l'heure. Donc, arrêt de travail pour risque élevé. Il y a aussi un arrêt de travail pour les salariés qui sont identifiés Covid-19. Et puis, il y a aussi, ce qu'on connaissait par le passé, tous les autres arrêts de travail pour toutes les autres maladies, accidents de la vie, etc., qui sont toujours, bien sûr, présents. Alors, on va faire un petit point par une FAQ sur ces arrêts de travail, par une foire un peu aux questions, mais avant de démarrer cette foire aux questions, juste quelques consignes de traitement. Alors, ces consignes de traitement, elles concernent aussi bien le régime agricole, et j'ai vu que vous étiez nombreux dans la salle, les exploitants agricoles, et je remercie notre clientèle de Serre France qui nous ont rejoint. J'en ai vu quelques-uns également, mais également le régime général. Je remercie aussi nos commerçants, artisans, profession libérale qui nous ont rejoints. Ça concerne aussi le régime des marins, de la marine, peut-être un petit peu moins connu, mais bon, on en a sur toutes nos façades atlantiques et méditerranées. Donc, quelques consignes de traitement. Tous ces arrêts de travail que je vous ai présentés, bien sûr, maintenant, je pense que vous le connaissez, c'est un site, un unique site qui les gère pour les déclarer, c'est le site d'amélie.fr. Alors, bien sûr, ça suppose aussi, et vous le connaissez, de réaliser des DSN événementielles qui va traiter effectivement de ces absences-là sur vos bulletins de salaire. Donc, les gestionnaires de paie de Serre France sont bien sûr mobilisés et ont toutes réalisé, ont tous réalisé les DSN événementielles liées à ces arrêts de travail. Alors, un petit mot sur les trois grands arrêts de travail qu'on a en termes de consignes de traitement. Les arrêts de travail garde d'enfants. Alors, ce sont des arrêts qui sont à la charge de l'employeur. C'est l'employeur qui les réalise, qui doit attester aussi que le télétravail n'est pas possible puisque le télétravail reste la norme. Et je ferai un focus tout à l'heure sur ce sujet-là. Donc, 21 jours maximum, ça, c'était ce qui était donné depuis le 16 mars. Impossible de, finalement, de faire un arrêt de travail garde d'enfants si l'entreprise est fermée. Vous en avez su et vous avez vu que des entreprises devaient obligatoirement fermer, les restaurants, les cafés. Et un seul parent dans le foyer peut-on bénéficier ? Et donc, il y a une petite attestation à remplir qui atteste que le salarié atteste qu'il est le seul à bénéficier de l'arrêt de travail. Ça, je pense que tout le monde l'a vu. C'est important. En tant qu'employeur, nous avons insisté, nous, auprès de notre clientèle à Serre France pour que nos gestionnaires de paie puissent recueillir quand même ces attestations, comme quoi ils étaient le seul à bénéficier parce qu'il va y avoir peut-être des contrôles derrière de l'assurance maladie. Ensuite, le deuxième arrêt de travail, c'est pour les personnes à risque. Je les détaillerai un petit peu plus loin. Alors là, l'arrêt de travail, ce qui est un peu novateur, il est demandé directement par le salarié, toujours sur le même site, amelie.fr, toujours pour 21 jours. Et il est renouvelé automatiquement durant la période de confinement. Et puis, il y a tous les autres arrêts de travail classiques que vous connaissez et qui, là, eux, sont prescrits par un médecin, le médecin traitant en général. Attention, nouveauté, depuis peu, le médecin du travail peut tout à fait prescrire un arrêt de travail. C'est extrêmement récent au niveau de la santé au travail puisque c'est une ordonnance du 1er avril. Faculté pour les médecins du travail de prescrire ces arrêts de travail liés au COVID-19 en cas d'infection, de suspicion d'infection ou lorsque le travailleur est considéré comme une personne présentant un risque de développer une maladie sévère. Voilà pour ce qui est donné comme explication. Alors maintenant, on va rentrer dans une petite foire aux questions qui va peut-être permettre de répondre à certaines questions de la salle et elles sont nombreuses. Quelles sont les personnes à risque élevé ? Alors, les personnes à risque élevé, il y a toute une liste qui a été édité, vous la trouverez sur le site d'amélie.fr. Je vais en citer quelques-unes. Les femmes enceintes, les maladies respiratoires chroniques comme l'asthme, la bronchite chronique, les insuffisances respiratoires, la mycoviscidose, les maladies coronaires, l'hypertension, l'insuffisance rénale, les maladies hépatiques. Donc, toutes ces personnes-là qui sont des personnes à risque, elles doivent impérativement rester à leur domicile. Elles sont en arrêt de travail si aucune autre solution de télétravail n'est envisageable. Elles doivent rester à leur domicile. Autre question qui a intéressé un certain nombre de nos clients à Serfranc, c'est comment est indemnisé un salarié atteint du coronavirus ? Eh bien, c'est un arrêt de travail de droit commun avec des indemnités journalières de sécurité sociale, des indemnités journalières complémentaires et sans délai de carence. Voilà pour ces quelques questions autour de ces arrêts de travail. Autre question qui a été souvent, souvent posée par notre clientèle, les parents d'un enfant de moins de 16 ans peuvent-ils se partager l'arrêt de travail ? La réponse est oui. Effectivement, l'arrêt de travail, il est fractionnable, nous dit le texte. Alors, entre les deux parents, ce n'est pas toujours facile. Attention à cet aspect de fractionnable, il est fractionnable minimum à la journée. Et ça, ça découle d'effectivement que les indemnités de sécurité sociale sont des indemnités journalières. On ne sait pas en France travailler des indemnités à la demi-journée. C'est pour ça que ce n'est pas fractionnable à la demi-journée. Alors, c'est toute la problématique de pouvoir fractionner cet arrêt de travail. Ce n'est pas très pratique, c'est vrai, mais on peut imaginer un parent qui prendrait l'arrêt de travail garde d'enfant en début de semaine et l'autre parent en fin de semaine. Pas simple non plus pour le traitement dans la paie non plus. Mais c'est possible. Quelle est la situation du salarié qui doit garder son enfant ? On en reparlera tout à l'heure dans le focus que je vais faire sur le télétravail. Il doit forcément informer son employeur qu'il va devoir garder son enfant. Il faut d'être de toute façon regardé dans un premier temps que le télétravail n'est pas possible puisque je vous répète, ça reste la norme, bien entendu. Il y a aussi la possibilité de la prise de congé. Christelle va vous en parler après la thématique de l'arrêt de travail tout à l'heure. Sinon, l'arrêt de travail, il est là, réalisé par l'employeur. Et attention, tout à l'heure, en fin de cette thématique, je vais vous parler de la nouveauté au 1er mai. Vous avez peut-être entendu parler récemment. Alors, un petit focus quand même sur la garde d'enfant et le télétravail. La norme, c'est le télétravail. Je me le répète, mais c'est vrai qu'on nous a martelé effectivement au niveau du gouvernement que c'était la norme. Et ça veut dire que quand on a des enfants à garder, de moins de 16 ans notamment, et qu'il faut faire l'école et qu'on peut faire du télétravail, on ne peut pas déposer un arrêt de travail de garde d'enfant. Alors, vous allez me dire mais comment c'est possible de faire l'école, de garder ses enfants et de télétravailler ? Oui, c'est vrai que c'est très, très difficile. Pour autant, le cumul télétravail est prise en charge des enfants. Le gouvernement a répondu « c'est possible ». Et moi, c'est vrai qu'en tant que mère d'abord de famille, mais maintenant grand-mère, je me demande comment cela est possible. L'administration reconnaît quand même qu'on ne peut pas être à 100% à son poste, ce qui est déjà une faveur. Alors, la négociation est possible, mais l'administration a quand même répondu qu'il n'était pas possible de demander des indemnités journalières donc au titre d'un arrêt de travail pour garde d'enfants, tout simplement parce que les conditions de télétravail, elles ne sont pas optimales. En bas âge, ou même, et c'est arrivé de nombreuses fois en télétravail, que la connexion Internet est dégradée chez soi. Donc, grande prudence sur ce sujet-là. Bien sûr, il y aura des contrôles de la Caisse d'assurance maladie, c'est évident. Et c'est vraiment une question que nous avons eu énormément, énormément à CERF France au niveau de notre clientèle. Donc là, je voulais reparler un petit peu d'une petite alerte et refaire un petit focus autour des indemnités journalières. Alors, les indemnités journalières, vous connaissez le principe, vous êtes employeur de main-d'œuvre, donc vous savez que quand il y a un salarié qui est absent, pour maladie, il peut prétendre à des indemnités journalières. L'ensemble des arrêts de travail qui a été proposé n'échappent pas à cette règle. On a les indemnités journalières de sécurité sociale, 50 % du salaire jusque-là, et on a des indemnités journalières complémentaires de l'employeur qui sont organisées par le... qui... face aux assurances que vous avez prises, qui sont les assurances au titre des prévoyances que vous avez maintenant tous, et qui permettent de maintenir sur la totalité de ces indemnités 90 % du salaire pendant 30 jours et 66, 66 % du salaire pour les 30 prochains jours après les 30 premiers. Bon. Alors, ces indemnités journalières, on a fait sauter maintenant tous les délais de carence. La condition d'ancienneté d'un an qui était requise souvent pour avoir les indemnités journalières complémentaires, elle est également sautée, donc on n'a plus d'ancienneté, on n'a plus de condition d'ancienneté, on n'a plus de délai de carence. Et donc, ce que je vous alerte, c'est vérifier vos contrats d'assurance de prévoyance. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je vais insister parce que vos contrats d'assurance ne prennent pas toujours en charge l'arrêt de travail pour garde d'enfants. On va citer quelques exemples. Ça veut dire que si votre contrat d'assurance ne prend pas en charge l'arrêt de travail notamment pour garde d'enfants parce que la plupart du temps, les autres arrêts de travail, Covid, cas contact ou maladie classique, là, les assurances répondent oui à cette prise en charge. C'est les gardes d'enfants qui nous posent le plus de problèmes. Ça veut dire que va rester à charge pour vous 40 voire 50 % du salaire de votre salarié. Donc, vérifiez bien votre convention collective parce que sur ces indemnités journalières complémentaires, effectivement, il y a des délais de carence qui peuvent être applicables conventionnellement. Alors, je vais citer quelques exemples. On les a référencés, nous, hier, et on les référence au fil de l'eau dans le réseau Serre France. Le bâtiment, alors, j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de clients et dans le public qui représentaient les entreprises du bâtiment, du TP. Eh bien, ça, c'est la bonne nouvelle. Votre assurance, prévoyance, pro-BTP prend en charge les indemnités journalières complémentaires, notamment pour les arrêts de travail, garde d'enfants. Donc, excellente nouvelle et sans condition. La G2R, la mondiale, c'est moins le cas. L'assurance prend quand même en charge garde d'enfants, mais c'est sur un forfait. C'est 300 euros par salarié. Les agriculteurs, alors là, on a eu la réponse d'agricas, d'agriprévoyance, garde d'enfants, oui, dans les conditions habituelles, et pour ceux qui auraient opté pour le contrat de mensualisation. Donc, vous voyez, il y a des petites nuances. Et oui, pour les autres, alors des mauvaises nouvelles pour les garagistes IRP Auto, il y en a peut-être dans la salle, c'est non, même si, dans le cas de la garantie supplémentaire prévoyance mensualisation. Malakoff, Médéric, c'est une aide forfaitaire de 250 euros par salarié pour les arrêts supérieurs à 30 jours. Des bouchers, des charcutiers, des traiteurs, il y en a peut-être dans la salle. C'est oui pour garde d'enfants, mais ce n'est qu'un forfait de 24 euros par jour pour un salarié temps plein dans la limite de 30 jours. Et ça sera disponible à partir du premier jour d'arrêt. Donc, vous voyez qu'on a un certain nombre de listes que l'on alimente au fil de l'eau et qui vont permettre de la prise en charge de ces arrêts de travail. Je passe le slide suivant. Alors, le point important et nouveau qui va avoir lieu au 1er mai, ça a été voté à l'Assemblée nationale le 17 avril et c'est ce matin au Sénat. Donc, ça ne peut pas être plus frais comme actualité, c'est que l'arrêt de travail va basculer dans l'activité partielle. Alors, pourquoi ce changement ? Pourquoi ce changement ? Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au bout de 30 jours d'arrêt de maladie, la part de l'indemnisation n'est plus à 90%, mais à 66-66, toute indemnité confondue. Et donc, le gouvernement a voulu éviter une trop importante réduction de salaire pour les salariés qui vont être concernés. Et donc, à partir du 1er mai, tous les salariés en arrêt de travail pour garde d'enfants ou ceux, alors uniquement deux cas, garde d'enfants et ceux, personnes vulnérables qui présentent un risque accru de développer des formes graves de la maladie seront placées en activité partielle. C'est-à-dire que l'arrêt de travail va s'arrêter le 30 avril et va basculer au 1er mai dans l'activité partielle. Petite précision pour le salarié vulnérable. Le salarié vulnérable doit contacter son médecin traitant. On a une précision sur le site de la Mélis. Et ce médecin traitant ou le médecin du travail puisqu'on a vu tout à l'heure que ça pouvait être le médecin du travail va pouvoir délivrer ce qu'on appelle un certificat de confinement. Et c'est ce certificat de confinement qui permettra de déclencher l'activité partielle. D'accord ? Donc, ce que l'on vous conseille, c'est si vous avez déjà déposé des dossiers d'activité partielle, c'est vrai qu'en les déposant, on avait nous englobé, on avait donné ce conseil à tous nos juristes à Serf-France de déposer pour l'ensemble des salariés. Après, on ne demandait pas l'indemnisation, évidemment, sur ceux qui étaient en arrêt de travail, mais on déposait pour l'ensemble. Pour ceux qui n'ont pas déposé d'activité partielle parce qu'il y avait une continuité d'entreprise, ça va être éventuellement si vous êtes en difficulté pour le travail de vos salariés, il faudra déposer un dossier d'activité partielle sur le site de l'ASP, comme vous l'a précisé Christelle tout à l'heure. Donc, on risque d'avoir une recrudescence, effectivement, des demandes d'activité partielle de la part de nos clients qui n'auraient pas activé. Cependant, bonne nouvelle, pour avoir fait un tour de nos régions pas plus tard qu'hier matin sur l'ensemble de notre réseau Serf-France, on a des entreprises qui repartent, qui repartent en activité, les chantiers sont ouverts, donc on a plutôt un signe, tout le monde pourra ne pas repartir, on le sait, ce sera difficile. Donc, voilà, la nouveauté, c'est effectivement l'arrêt de travail qui bascule dans l'activité partielle au 1er mai. Voilà Christelle, je te laisse la suite pour toutes les autres solutions qui sont à votre disposition. Merci Nathalie. Alors, effectivement, les autres solutions, je dirais plutôt des alternatives, alors notamment à l'activité partielle qu'on a vue tout à l'heure, donc on va parler des congés payés, et puis l'autre alternative où on va parler d'allongement des durées du travail, là, c'est plutôt une alternative positive pour ceux qui ont, justement, plus d'activités, on va voir quelles dérogations sont possibles. Alors, sur les congés payés, jusqu'à maintenant, le Code du travail prévoit que pour un employeur qui voudrait modifier les congés payés, on a un délai de prévenance d'un mois. Compte tenu du contexte, ça paraissait, effectivement, compliqué d'imposer ces délais-là, donc une ordonnance, effectivement, sortie en ce sens-là où l'employeur peut imposer la prise des congés payés ou modifier les dates, mais attention, pour pouvoir utiliser ça, il faut un accord d'entreprise ou un accord de branche. Donc, si vous n'avez pas de représentant du personnel dans votre entreprise, vous ne pourrez pas imposer les six jours ouvrables de congés payés avec le délai de prévenance d'un jour. On a toujours le dialogue social dans l'entreprise, c'est ce qu'il faut privilégier de toute façon depuis le début et vous pouvez tout à fait, effectivement, discuter avec votre salarié et lui dire, plutôt que de te mettre en activité partielle où il y aura une baisse de salaire, si tu as des congés, prends-les. Il faut raisonner en bonne intelligence, je dirais, avec ces solutions-là. On peut fractionner également les congés sans l'accord du salarié, toujours sur réserve de mon accord d'entreprise. Et puis, quand vous avez des conjoints qui travaillent dans la même entreprise, le Code du travail vous oblige à leur donner les congés en même temps. Eh bien là, on peut effectivement déroger à cette obligation-là pour ne pas donner des congés simultanés. Toutes ces dérogations aux congés payés sont limitées dans le temps puisque vous ne pouvez imposer ça que jusqu'au 31 décembre 2020. Alors, on a des dérogations sur les congés payés. Nous avons également des dérogations concernant la prise des RTT, des jours, forfaits jours, des jours qui seraient placés sur un compte épargneux temps. Là, contrairement aux congés payés, l'employeur peut l'imposer unilatéralement. Donc, si vos salariés ont des jours dans un compteur, vous pouvez tout à fait dans la limite de 10 jours et sous réserve de l'avertir un jour franc avant, eh bien, lui imposer de prendre ces jours-là, ce qui vous évitera de passer par de l'activité partielle. Alors, à l'inverse, vous avez dû recevoir de la part de vos syndicats professionnels un certain nombre d'informations sur les dérogations à la durée du travail. Alors, ces dérogations qui existent déjà aujourd'hui, avec l'autorisation de la directe, notamment, par exemple, le fait de pouvoir faire 60 heures par semaine, eh bien, le gouvernement a voulu, dans l'ordonnance du 25 mars, alléger le dispositif et permettre à des secteurs qui sont jugés essentiels à la continuité de la vie économique et à la sûreté de la nation de pouvoir permettre à ces secteurs-là de déroger, effectivement, aux durées maximales de travail. Donc, passer de 10 heures par jour à 12 heures, 60 heures par semaine au lieu des 48 heures comme je viens de vous l'annoncer, de passer sur une moyenne à 48 heures. Mais attention, vous voyez, je vous l'ai écrit, on attend toujours le décret. Ça fait plus d'un mois et on ne connaît toujours pas, effectivement, les secteurs concernés. Alors, on a bien, effectivement, l'annonce de Muriel Pénicaud devant la commission des affaires sociales du Sénat en date du 7 avril où elle nous annonçait que l'agroalimentaire, l'agriculture, les entreprises nécessaires au fonctionnement des hôpitaux seraient concernées par ces dérogations. Mais sachez qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore le décret qui nous permet de mettre en place ces dispositifs. fait attention. Je sais que nos clients Serre France, notamment dans l'agriculture, sont très en attente de ces dérogations générales. Mais voilà, il faut patienter ou passer par les dérogations classiques, comme on pouvait le faire les années précédentes en demandant au direct départemental. Voilà. Alors, moi, j'en ai fini avec ces dérogations et je crois quand même qu'il est temps, Nathalie, de parler de ce 11 mai. nous ne t'entendons pas. Tu n'as pas dû activer ton micro. Voilà. Et oui, Christelle, merci. J-moi 17 jours, il va falloir le préparer, ce déconfinement. Alors, juste quelques petites préconisations. Vous en avez déjà certainement entendu parler. Vous avez à ce titre-là des fiches métiers qui sont extrêmement bien faites. Je vois qu'il y a plein de questions, notamment pour les coiffeurs en salle, on va essayer d'y répondre tout à l'heure, le déconfinement dès le temps pour participer votre reprise d'activité. Grâce à toutes ces fiches métiers, vous trouvez le site dans un de mes slides où vous pourrez les consulter. Elles sont très bien faites du ministère du Travail et elles vous donnent les consignes pour redémarrer votre activité. Donc, on le sait que cette reprise, elle sera progressive. Alors, on en entend tous les jours parler, peut-être par région, etc. En tout cas, ce qui est exclu dès le 11 mai, c'est malheureusement pour vous, la restauration, tout l'événementiel, ça vous le savez déjà. Vérifier si vous pouvez faire une reprise intégrale ou partielle, c'est important parce que c'est en lien avec votre dossier d'activité partielle. Plutôt que de, voilà, vous allez peut-être pouvoir remettre un salarié et puis laisser les autres en activité partielle, ça sera possible ça. Et puis, en tout cas, tous les salariés qui vont revenir dans vos entreprises, il faut les préparer, il faut leur expliquer. Il y a un travail préparatoire, notamment sur les gestes barrières, etc. Et c'est tout l'intérêt de ces fiches métiers qui sont à votre disposition. Vous trouverez le site, voilà, il est là, sur cette diapo-là. Allez-y, elles sont vraiment très, très complètes. Donc, quelles mesures peut-on prévoir ? Je vous en ai cité quelques-unes. On a une obligation de sécurité. Vous avez une obligation de sécurité de vos salariés. Dès le retour, vous avez des mesures à prendre. Alors, vous êtes certainement déjà dessus. Les commandes de masques, les gels hydroalcooliques, etc. Les plexiglas, si vous faites de l'accueil. Pensez à mettre à jour aussi votre document unique. Je sais que c'est très administratif, mais c'est quand même important. Suivez les recommandations qui vont être prises par l'Agence nationale des conditions de travail et la Direction générale du travail et qui sont en lien avec le site qui est dessous le travail-emploi.bouvre. Informez votre CSE pour les plus grandes entreprises. Donc, vos élus doivent être consultés. Vos élus du personnel doivent être consultés ainsi que vos salariés. Et puis, commencez à écrire peut-être un petit plan de continuité. Je sais que c'est fait dans les grosses entreprises, les petites. Et de le partager, bien sûr, avec vos salariés. Je vous ai remis, bien sûr, les gestes barrières. Je passe assez vite parce que je vois que le temps passe pour laisser la place aux questions. Quelles mesures donc à prévoir le télétravail restent d'actualité ? J'aurais répété ce mot-là plusieurs fois. Après le 11 mai. Oui, il reste d'actualité après le 11 mai. Si vous voyez que vous ne pouvez pas mettre en place toutes les mesures de distanciation et de protection de la santé de vos salariés et que vous pouvez continuer le télétravail, eh bien, vous continuez le télétravail. Donc, au moins un mètre entre chaque salarié, pas de contact direct avec la clientèle, l'adaptation de l'organisation du travail, nettoyage renforcé des postes et des lieux de travail. C'est le moment de le faire si vous êtes en confinement et en entreprise relativement fermée. Limitation des regroupements, donc il faut faire attention aux vestiaires, aux salles de repos, aux salles de pause. C'est un accès vraiment très encadré. Et puis, inviter effectivement tous les salariés dès qu'il y a des symptômes à se faire connaître. C'est très important de se faire connaître. Voilà, alors j'ai essayé de tracer, voilà, c'est le dernier slide et on passe aux questions. C'est un enjeu fort pour vous, pour vous, chefs d'entreprise. Il faut favoriser le dialogue social. C'est toujours constructif, c'est une préconisation qu'on donne à toute la clientèle du réseau Serf France parce que vos salariés ont aussi des bonnes idées. Et ça, je suis sûre que vous en êtes convaincus. Il faut prévoir former vos salariés parce que ce n'est déjà pas toujours facile de leur faire tenir le respect des consignes de sécurité pour les vêtements de travail, etc. Je sais ces préoccupations-là. Donc, il faudra être d'autant plus vigilant sur cette formation-là pour faire respecter les règles, bien sûr. Je pense que c'est sincèrement à ce prix-là que la reprise de l'activité des entreprises pourra s'opérer sereinement et avec toutes les consignes sanitaires autour. Voilà. Mais je suis sûre, vous êtes des clients, des gens responsables, super responsables. C'est un enjeu fort pour vous et c'est de grandes toches qui s'annoncent à vous. Alors, on va passer, si vous voulez bien, aux questions. Merci de votre écoute. On va essayer d'être un petit peu actifs. Alors, on a beaucoup de questions autour de l'activité partielle. Je vais essayer de les synthétiser. Donc, j'avais commencé à le faire pendant que Christelle parlait. Christelle, la déclaration d'activité partielle à temps complet peut-elle être encore effectuée à ce jour avec un effet au 17 mars 2020 ? Alors, la réponse, oui, est positive puisque nous avons obtenu des délais jusqu'au 30 avril avec effet rétroactif au 17 mars. Notre problématique d'aujourd'hui, c'est si le site ne fonctionne pas, si vous avez des problèmes, notamment pour avoir les codes, etc. Là, on a cette échéance du 30 avril. Donc, on espère avoir quelques délais supplémentaires. Mais aujourd'hui, oui, vous avez jusqu'au 30 avril avec un effet rétroactif au 17 mars. Super. Est-ce qu'un salarié en chômage partiel génère des droits aux congés payés pendant cette période ? Ah oui, ça, c'est une bonne question. Nous ne l'avons pas abordée, effectivement. Donc, la réponse est également oui. Bien sûr, en activité partielle, les salariés génèrent des congés payés comme s'ils travaillaient. Ce qui n'est pas le cas de l'arrêt de travail, si on veut faire le pendant. Alors, à nuancer, puisque l'arrêt de travail, si on n'a pas quatre semaines d'arrêt, on ne perd pas de congés. Mais au-delà, effectivement, de quatre semaines d'arrêt, on n'acquiert plus les congés nécessaires. Très bien. Alors, un petit cas concret, un chef d'entreprise qui a trois salariés, il en a deux en arrêt et un qui travaille. Est-ce qu'il peut compléter le salaire pour celui qui travaille et donc faire forcément la fameuse DUE juste pour une personne ? Alors là, je pense que vous parlez de la DUE peut-être pour la prime Macron, je pense, parce que ce n'est pas la DUE pour avoir un complément d'activité partielle dont j'ai parlé. Alors, on n'a pas évoqué effectivement la possibilité qui a été mise en œuvre par le gouvernement de passer par la fameuse prime Macron, la prime exceptionnelle pouvoir d'achat pour ceux qui n'ont pas d'accord d'intéressement. Donc ça, c'est effectivement une nouveauté. on peut moduler les montants donnés jusqu'à 1 000 euros par salarié en fonction de la crise sanitaire COVID-19. Alors, attention, il s'agit d'une modulation. Donc, il faut nuancer. Vous ne pouvez pas concrètement mettre zéro à ceux qui seraient en arrêt de travail et 1 000 euros à celui qui viendrait travailler puisqu'on perd l'essence même de ce qui était prévu dans la loi de financement de sécurité sociale qui avait mis en place cette prime pouvoir d'achat. Même si on a une circulaire de l'administration qui est sortie avant hier en nous donnant cette possibilité, mais en tant que juriste, je resterai sur la réserve sur cette circulaire ministérielle. Voilà. Donc, oui, vous pouvez, mais pas arriver à zéro. Je pense qu'il faut faire un arbitrage un peu juste là-dessus. J'espère que c'était cette question qui vous... Il faut souhaiter. Ah, les coiffeurs. Il n'y a pas pas de coiffeurs dans la salle. Alors, je vais prendre cette question. Qu'en est-il des coiffeurs qui sont quand même plus en contact avec leurs clients ? C'est bien pour ça, effectivement, quand vous avez obligé de fermer. Nous ne pouvons pas couper les cheveux en ayant un mètre de distance. C'est vrai que c'est très compliqué. Alors, la fiche coiffeur n'est pas sortie. Vous ne la trouverez pas sur le site que je vous ai transmis. Elle n'est pas encore sortie. C'est en cours. Vos syndicats professionnels sont en train de la terminer. Donc, rassurez-vous, elle va sortir d'ici le 11 mai et vraiment, vous en serez plus. Allez sur ce site. Il est mis à jour en temps réel tous les jours et vous allez voir la fiche coiffeur qui va arriver. Quid du basculement entre l'arrêt de maladie ? Pardon, Christelle ? Oui ? Vas-y, je t'en prie. Vas-y, vas-y. Autre question. Quid du basculement entre l'arrêt de maladie et l'activité partielle ? Ça se fait-il automatiquement ? Alors, là, on attend des réponses gouvernementales à venir. Je ne peux pas trop répondre à cette question. On sait que ça va basculer. C'est ce matin au Sénat. Dès demain matin, je pense qu'on aura les directives. En tout cas, pour les personnes vulnérables, il faudra ce certificat de confinement. Ça, c'est certain. Il faudra ouvrir le dossier d'activité partielle. Pour moi, je ne pense pas que ce soit automatique, mais ce n'est qu'une supposition dans l'attente des textes. Autre question sur la prévoyance. Vous avez été nombreux à nous poser des questions sur vos prévoyances et vos assurances, Clésia notamment. Alors, Clésia, je peux vous répondre parce qu'on a la réponse. pour la garde d'enfants et la prise en charge des indemnités complémentaires de l'employeur. La réponse est non pour Clésia, sauf si vous avez une couverture mensualisation optionnelle, contrat qui assure le versement du salaire auquel est tenu l'employeur. Alors, à vérifier votre contrat, le mieux, c'est d'appeler vos caisses de prévoyance. Voilà pour les questions que j'avais référencées, moi, pendant que Christelle parlait. Christelle, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, sur l'enfant qui serait trop petit, notamment, qui n'est pas à l'école, sur les gardes d'enfants, est-ce qu'on peut avoir un arrêt garde d'enfants même pour un enfant non scolarisé ? Donc, la réponse est positive. Voilà. Excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y. Voilà. Malheureusement, on pourra pas répondre à toutes les questions. C'est vrai qu'elles sont nombreuses. Vous avez vraiment eu un intérêt particulièrement. On va être obligés, effectivement, de stopper, je pense, Bénédicte. Oui, on va clore ce webinaire à présent. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de questions. Donc, merci à tous pour votre attention, pour vos questions. Vous pouvez continuer à poser vos questions en prenant contact avec une agence Serre France près de chez vous en allant sur le site serrefrance.fr. Sur ce site, vous allez également retrouver en début de semaine prochaine le replay du webinaire, le support de la présentation pour vous permettre de retrouver toutes les analyses de nos experts. Et on va vous souhaiter à tous et à toutes une très belle journée en vous recommandant aussi de bien prendre soin de vous. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci de votre écoute. Au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada